On a questionné les fans, en fait, et on leur a demandé, vous l'avez peut-être suivi dans les réseaux sociaux, on leur a demandé quel téléphone, quelle icône Nokia vous préférez. Ils ont voté, et ils ont dit en fait le 3310, c'est l'icône Nokia. Donc, on l'a revisité, on l'a développé, on s'est amusé, c'est un peu ce qu'on a appelé du « eye candy », on s'amuse avec ce genre de produit. On en a beaucoup parlé dans la presse, c'est une belle opération marketing aussi pour Nokia. Oui, oui, tout à fait. Et justement, on travaille ça à travers les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de campagne sur le 3310, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé avec nos fans, et on veut lui donner une nouvelle vie. Toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un 3310, et il y en a pas mal, ils auront la chance d'avoir un nouveau 3310. Et ce produit, justement, on a quand même changé, il est moitié moins large, qu'il a toujours le même design, très sympathique, mais en même temps, il a une vie, une autonomie beaucoup plus importante. Il y a un talk time de 22 heures, un temps de veille de 25 jours, c'est beaucoup plus que l'original. Et qu'est-ce que vous avez comme objectif de vente avec ce téléphone ? On n'a pas vraiment un objectif de vente sur celui-ci, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Je pense qu'il va nous réserver pas mal de surprises, mais ça, on va le voir.